et bonjour youtube j'espère que vous allez bien moi ça va super ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos tuto on va parler aujourd'hui d'un point qui m'a été demandé de spécifier dans les commentaires et si on a le temps un deuxième point normalement ça devrait le faire mais ça fera probablement une vidéo un peu longue donc les points qui vont être traités ça sera gérer ses commandants soucis que vous pouvez éventuellement avoir avec les commandants c'est cette histoire de place libre dans la réserve je vais essayer de trouver un autre exemple déjà je vais enlever la limitation des batailles classées et je vais aller sur chaque nation pour vous montrer un petit menu qui va probablement peut-être vous embêter donc là vous voyez que j'ai tous ces commandants japonais assignés déjà sur des navires et il n'y en a aucun dans la réserve chez les japonais donc on va aller plus loin hop je choisis un autre de à chaque fois qu'on arrive je clique sur commandant changer de commandant là j'ai toujours pas de commandant dans la réserve on va aller du coup maintenant chez les russes je cherche à vous montrer quelque chose de spécifique voilà me voilà chez les russes et j'ai trois commandants qui ne sont pas attribués sur un navire ou peut-être que je les switcher de plus de faquis ce qu'il est switché sur plusieurs navires mais il ya un nombre limité de place pour les commandants qu'on dit dans la réserve quand vous avez trop de commandants que vous les avez tous attribués tous répartis correctement vous puisque vous pouvez faire c'est qu'au fur et à mesure du jeu bien sûr vous allez gagner des commandants à 3 points à 6 points à 10 points peut-être à 12 points si vous avez parmi vos commandants un commandant qui n'est plus très utile je pourrais dire avec par exemple dimitriline là qui est un commandant à trois points je pourrais faire un clic droit dessus et congédier et congédier va me demander de payer de l' xp de commandant d'élite pour regagner des crédits donc soit je le fais soit je le fais pas et je le congélis tout simplement en gros là si je fais ça je renvoie le commandant pour 92 doublons mais comme je voulais bien spécifié spécifié pardon je pense que maintenant vous l'avez bien compris on utilise jamais ces doublons à l'exception pour que d'eux pour acheter des navires essayer de les économiser au maximum c'est une monnaie cruciale si je prenais cette option il me dit que je paye 25 412 crédits et je reçois 2541 xp de commandant d'élite xp qui sert à réentraîner gratuitement un commandant ou à xp plus rapidement un commandant donc c'est une ressource récapitaine très utile très très précieuse donc là j'hésite pas je convertis mes crédits en xp de commandant d'élite bon je vais pas le faire là parce que moi j'ai pas nécessité j'ai encore huit places libres dans ma réserve il me dit d'ailleurs quand je passe le curseur que j'ai huit places libres huit places occupées et place au total 15 et j'ai un total de 15 places dans ma réserve si j'insiste bien si vous vous retrouvez embêté avec ces histoires de réserve soit vous prenez un commandant qui est dans la réserve là et je vais l'attribuer à un navire qui n'a pas de commandant donc par exemple je fais ça et vous voyez que j'ai libéré une de mes places j'ai encore un navire qui n'a pas de commandant je fais ça là il me demande de leur entraînement donc après entraînement gratuit je me pose pas la question là c'est le commandant en fait qui ça c'est un commandant particulier parce que c'est mon commandant à 21 points à savoir qu'un commandant quand il est atteint à 21 points c'est son nombre de points maximale il ne peut plus aller plus haut toute l'xp accumulée par ce commandant se transfère automatiquement en xp de commandant d'élite et ça c'est pépite comme ça après vous pouvez l'attribuer où vous voulez comme vous voulez donc je vais prendre l'exemple du synope je vais attribuer ce commandant il me le met instantanément à payer parce que c'est déjà mon commandant du synope mais ce n'est pas uniquement mon commandant de synope c'est aussi mon commandant d'un croiseur me semble-t-il je crois que c'est le commandant du mosva donc si je le transfère sur le mosva il va rien me demander normalement voilà vous voyez parce que j'ai déjà fait cette manipulation d'avoir un commandant qui va sur plusieurs navires mais bon là en l'occurrence c'est plus lui que je veux sur le mosva je veux ce capitaine là spécifique parce que c'est un commandant précieux qui a une rareté qu'on obtient avec des charbons dans la boutique et qui a des compétences spéciales que les autres n'ont pas où ça améliore des compétences spéciales mais typiquement lui il me permet que si je tombe en dessous des 10% de points de vie sur mon navire automatiquement ça éteint toutes les catastrophes qui a sur mon navire c'est à dire tous les incendies tous toutes les inondations et je récupère 0,35% de points de vie par seconde pendant 15 secondes et en plus quand on me tire dessus les gens ont 20% de chance de dispersion en plus en gros ils ont plus de chances de me rater ils peuvent plus me viser avec précision donc c'est une compétence qui est littéralement folle ce capitaine des ce capitaine spécial russe est une pépite c'est à mes yeux un des commandants les plus efficaces il a bien sûr d'autres compétences du genre si vous faites le first blood le premier kill vous gagnez inconsommable en plus donc c'est vraiment chouette voilà et en plus de ça il a des améliorations bien sûr de compétences je ferai peut-être une vidéo spécifique sur les capitaines d'élite mais vous en tant que débutant n'allez pas acheter ce genre de capitaine vos charbons sont précieux les charbons servent à acheter des navires qui vous seront plus utiles d'avoir des navires et un plein de navires différents pour votre plaisir et pour plein de missions que vous pourrez faire avec une diversité de navires plutôt que d'aller acheter ces fameux commandant moi il me reste plus que le français et l'allemand à aller acheter mais voilà c'est vous faites ça qu'en dernier recours et là on voit effectivement quand on clique sur ses commandants qu'il a des talents améliorés qu'il a des compétences améliorées donc c'est quand vous êtes sur le endgame que vous avez suffisamment de navires vous pouvez aller dépenser vos charbons plutôt que dans des navires dans les commandes voilà il ya d'autres commandants qui ont des talents un peu qui sont un peu moins efficaces mais qui sont plus efficaces qu'un commandant standard mais j'insiste bien là dessus n'allez surtout pas acheter ses commandants en début de jeu moi ça fait maintenant j'ai plus huit mois que je joue je commence à les acheter maintenant à sachant en sachant que j'ai mis des sous dans le jeu donc j'ai débloqué plein de navires donc je suis assez diversifié et j'ai à peu près tout ce que je souhaite pour me permettre d'avoir fait ça bon je reviens sur la réserve des commandants parce que j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose donc oui voilà si on vous demande d'augmenter ça coûte des crédits alors pas beaucoup fin des doublons moi je vous conseille toujours pas de le faire donc essayez plutôt de congédier les capitaines qui sont plus utiles essayez de mettre un capitaine sur plusieurs types de navires différents comme je l'expliquais en début de vidéo essayez de congédier vos capitaines qui ne vous sont plus utiles si vous en avez trop je vais essayer d'aller faire la liste voilà moi ici j'ai pas de problème je vais j'avais déjà fait j'avais déjà un peu un petit peu fait le ménage de mes commandants donc normalement tout va bien ça j'avais déjà regardé ici et n'achetez pas de commandant non plus parce qu'en fait on en offre on en offre régulièrement plein avec les événements ils en offrent régulièrement voilà je vois là j'ai fait un petit tour d'horizon moi j'ai pas de souci avec ma réserve donc voilà mais vous avez appris à gérer vos commandes bon la vidéo est déjà à 12 minutes je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon des choix de navires du coup la vidéo va être assez longue je fais une mise à jour par rapport à ma première vidéo tuto ultime où je vous parlais des choix de navires surtout quand vous êtes débutant et je pourrais faire une déclinaison en fonction du temps de la vidéo assure quand vous êtes expert quand vous commencez à être un joueur correct donc principalement quand vous êtes un joueur débutant donc réécouter cette vidéo si vous avez déjà vu la vidéo tuto ultime parce qu'il ya eu beaucoup de changements et il y en a régulièrement donc il est nécessaire de faire des mises à jour si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ça aide au référencement à poser des questions en commentaire ou à poster des commentaires juste pour le pour le soutien parce que ça me soutient si vous aimez ces formats de vidéos n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais en sortir très régulièrement j'ai plein de vidéos sous le feu j'essaye d'en sortir une par semaine deux je vais vous faire des vidéos tiers liste sur les navires etc etc donc surtout abonnez vous pour louper aucun de mes vidéos activer la petite cloche pour voir les notifications voilà donc on attaque sur les navires si vous êtes débutant j'aurais tendance à vous dire aller sur le japon ou chez les russes les japonais d'abord en un excellent cuirassé le yamato qui est un excellent cuirassé pour débuter mais qui est aussi quand je dis pour débuter à des navires qui sont vraiment excellents pour débuter mais qui performe pas forcément dans la meta là le yamato et surtout son son tiers 11 le satsuma sont des super cuirassé c'est un type de gameplay sniper il va se jouer de loin donc faut surtout pas vous approcher de trop les autres vont faire du spot pour vous détecter les navires et vous allez tirer de loin et va falloir apprendre à viser ça va être votre seule difficulté et à pas vous placer n'importe comment et il a des canons extrêmement puissants qui lui permettent de faire des pénétrations des headshot on va dire dans la citadelle même parfois de face tellement ses obus sont surpuissants donc c'est un excellent cuirassé pour apprendre à découvrir le gameplay des cuirassés et pour débuter et il n'en est pour autant pas laisser pour compte quand on devient un joueur avancé ça reste un excellent navire attention cependant les navires japonais ont tendance à prendre feu facilement plus feu que d'autres donc si on vous spam à la hache ou si vous voyez un cuirassé japonais en face de vous et bien n'hésitez pas à charger la hache parfois plutôt que la paix parce que ça brûle très facilement bon bien sûr si les broadside sortez la paix c'est toujours plus efficace maintenant le croiseur le zao la branche des croiseurs est une très bonne branche pour débuter assez fragile mais ils sont très fans à jouer parce que il frappe fort et ils sont maniables et en plus ils ont des torpilles la plupart donc c'est une bonne branche pour débuter il faudra être vigilant parce que ça reste bien sûr les croiseurs des navires de manière générale assez fragile donc faut pas faire n'importe quoi mais tout ça pour vous dire que la branche des croiseurs japonais est bien pour débuter chez les destroyers je n'en parlerai jamais assez c'est toujours le cas le shimakaze est en mon sens le meilleur navire pour débuter dans la catégorie des destroyer c'est le navire qui a la plus petite portée de détectabilité donc en gros c'est celui qu'on détecte le moins facilement et vous allez spotter les autres facilement vous avez des torpilles qui frappent très fort qui vont vite mais c'est voilà du torpilleur quand vous allez devoir utiliser les canons là c'est notre paire de manches vous êtes pas très efficace mais c'est pas son rôle son rôle à lui c'est d'aller faire de l'éclaireur et d'aller défoncer mettre des torpilles sur les navires qui sont au loin donc c'est une très très bonne branche et il a tous les outils ddd pour débuter pour pas être dégoûté et ils sont agréables à monter dans toute la branche chose qui n'est pas le cas dans d'autres nations où on s'arrache les cheveux de la tête jusqu'au tier 7 c'est un calvaire de monter certaines branches là franchement c'est que c'est super sa branche opposé du coup des canonniers qui devient réellement des canonniers à partir du tier 7 ou 8 je crois après on dirait presque des torpilleurs avec des canons légèrement plus puissants des torpilles légèrement plus faible que le homologue torpilleur et à partir de l'akizuki ça devient des vrais canonniers ce sont clairement les destroyer qui ont le plus gros dégâts par seconde du jeu mais ils ont des défauts je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos de sont tous les navires ont des avantages et des défauts moi je suis juste là pour vous dire c'est des excellentes branches pour débuter en particulier le shima aller d'abord vers un shima plutôt que vers un narugomo quand on commence à aller vers l'arugomo c'est qu'on est déjà un joueur avancé il faut apprendre le positionnement à se cacher derrière des îles à pas tirer n'importe comment parce que dès qu'on tire on est repéré et bien entendu ensuite les les amis porte-avions qui sont les parmi les meilleurs porte-avions du jeu donc voilà la branche des japonais sont t'excellents pour débuter ensuite je fais un petit tour d'horizon les cuirassés usa tout ça usa par là même je vous fais les meilleurs navires de débutants et pas seulement les branches ce que je vous parle effectivement les japonais sont une excellente branche pour débuter de manière générale ils sont ils sont chouettes partout les usa sont particulièrement chouette avec le montana surtout pas la branche du vermont le démoine est un monstre ça reste toujours un monstre ce navire est surpuissant ça fait partie des navires les plus puissantes du jeu alors bien sûr je rajoute une couche là dessus clairement dans certains de ces navires certains sont aussi puissants voire plus puissants que des navires premium pour bien vous spécifier que c'est pas parce que c'est premium que c'est pay to win c'est juste d'autres navires qui ont des avantages en termes d'économie c'est à dire qui vous permettent de gagner plus facilement de l'argent de l'xp et tout un tas de ressources les navires premium c'est surtout ça il existe des navires nul à chier dans les navires gratuits il existe des navires nul à chier dans les navires premium et il existe des navires excellent dans les deux mais ils ne sont pas pour autant au dessus au dessus des navires gratuits donc voilà dans les navires qui sortent du lot dans le jeu belle des moines en fait littéralement partie le des moines est un monstre mais il faut savoir jouer déjà avant de partir là dessus la branche des dd est très bien mais pour des joueurs un peu plus avancé je vous parlerai pas des sous-marins parce qu'ils sont sortis que récemment il va y avoir beaucoup de changements les porte avions la branche des porte avions ici est très bien aussi c'est un autre gameplay les torpilles sont très lente il vaut mieux débuter littéralement avec les japonais ou les russes voilà mais ça reste des bons navires si vous deviez aller chez les usa je vous conseillerai cuirassé usa je vous conseillerai le montana croiseurs usa je vous conseillerai sans aucun doute possible le des moines les dd le gehring est un bon navire et de toute façon il y en a plein des dd qui sont chouettes et qui sont un peu différents les porte avions ils sont sympa mais je vous cause franchement je vais vous dire plutôt aller vers japon ou les ou les urss voilà les urss le kremlin est un monstre aussi c'est vraiment un chouette navire bon il ya mieux dans des dans certains navires qu'on peut obtenir surtout avec les points de recherche il ya le hoyo qui est particulièrement puissant mais le kremlin est le super cuirassé le cynop est le meilleur cuirassé un des meilleurs navires tier 7 je vous ferai des tier list tier list là dessus donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça j'essaierai de vous faire des tier list assez simple dans chaque tier j'essaierai de vous faire ça surtout pour vous aider à faire des choix quand il ya des classés donc là la branche des cuirassés russe est super chouette c'est des valeurs sûres c'est un gros tank il est pas très bon de loin mais de face c'est un shot gun faut que vous imaginez que c'est un shot gun pour autant faut pas s'avancer n'importe comment même s'il est très tanky donc kremlin super navire vraiment c'est un chouette c'est vraiment excellent le petro pavlosque est littéralement cheat et toujours d'ailleurs ils l'ont nerfé depuis de ma vidéo qui date de maintenant plusieurs mois il a été nerfé mais malgré ce nerf il reste très fort c'est une aberration ce navire et il fait très mal de facile et tank très bien il a des obus ap qui pénètrent un peu partout enfin c'est un est un vraiment un chouette navire très très fort valeur sûre quoi ça fait partie des tops des navires ça dans les destroyer je peux pas trop vous en parler je sais que le delny est est assez populaire dans les tournois internationaux mais je ne peux pas vous en parler plus que ça pour moi dans le devant de la scène il ya d'autres dd mais le delny semble quelque chose de chouette porte-avions berre russe le nakimov a toujours fait ses preuves c'est un c'est un porte-avions extraordinaire à mon sens peut-être le plus puissant légèrement plus puissant que les japonais fait plus puissant c'est difficile de vous dire ça c'est différent les japonais vont pouvoir à se mater beaucoup vont pouvoir mitrailler en quelque sorte les russes c'est c'est une cartouche une cartouche qui fait mal si tu t'es raté disons que voilà t'as pas droit à l'erreur avec le russe alors que les japonais tu as droit à l'erreur on va faire ça simplement chez les allemands un navire monstrueux qui a été nerfé tellement il était cheaté aussi mais qui est toujours très fort le schliffen je ne vous le conseille pas en tant que débutant parce qu'il est très fragile il a un gameplay très particulier c'est un monstre mais entre de bonnes mains voilà je mais n'allez pas n'allez pas là dessus je pense en tant que débutant vous allez vous arracher les cheveux de la tête la branche des croiseurs est une excellente branche pour débuter aussi l'edinbourg est vraiment un croiseur très très sympa destroyer le helbing a fait ses preuves c'est vraiment un dd sympa aussi de toute façon je vous ai dit des dd sympa il y en a plein je vous parle toujours pas des sous-marins et les porte-avions j'en ai jamais entendu parler donc pour moi je n'en parle pas parce que les porte-avions russe et japonais sont au dessus les usa sont pas mal et le royaume uni on va y venir ils sont pas mal aussi pour ce qui est des cuirassés du coup du royaume uni si vous devez faire un choix aller vers la branche du conqueror plutôt que vers le saint vincent là du coup lui sa spécificité c'est qu'il peut être assez fragile mais il a un soin qui lui rend 70% de toute sa barre de vie c'est sa force en fait et il faut le jouer en gros en kite c'est à dire que vous montrez votre cul vous essayez d'encaisser en mettant jamais votre flanc et vous tapez à la hache au plus possible disons que c'est un navire qui est très fort à la hache vous pourrez bien sûr tirer à la paix dans certaines situations pour ce qui est des croiseurs le minotaure est un monstre aussi mais alors lui c'est vraiment spécifique à l'élite des joueurs c'est à laisser que entre des joueurs très 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 expérimenté c'est une chips il se fait littéralement atomisé il c'est une cracote mais il est monstrueusement puissant il fait très mal il a des torpilles il a une fumigène ce navire et ce navire est exceptionnellement fort mais très technique très technique à ne surtout pas aller dessus quand vous êtes débutant ou joueur moyen les destroyer royaume uni pour moi le d ring est probablement le meilleur navire destroyer polyvalent de tous les navires accessibles en gratuit chez les destroyer mais pour arriver jusque là c'est une ça fait partie des branches en fait où c'est une catastrophe vous allez vous arracher les cheveux de la tête c'est vraiment désolé des termes mais c'est nul j'allais dire quelque chose de plus vulgaire mais je me retiens parce qu'on est sur youtube mais c'est vraiment horrible jusqu'au gervis à peu près voire même jusqu'au lightning à partir du lightning on commence à souffler donc n'allez surtout pas là dessus quand vous êtes débutant c'est horrible même si le d ring est un est un navire à avoir dans son port plus tard il n'a pas du tout les mêmes spécificités que le shimakase ou autre il est plus polyvalent il va être moins bon de torpilleur il va être moyen au canon il a une hydro donc ce qui permet de détecter les torpilles ou des navires à moins de trois kilomètres etc il est très polyvalent il est très maniable aussi les portes avions du royaume uni sont aussi chouettes je pense surtout le eagle mais bon c'est pas à la portée de tout le monde d'aller chercher des super navires c'est très coûteux enfin surtout pas en tant que débutant dans les navires français un navire qui est triche qui est aussi cheaté le clébert qui a été d'ailleurs plusieurs fois banni des compétitions parce qu'il est trop fort alors un équivalent c'est le marceau dans les navires premium qu'on peut avoir avec des charbons donc voilà c'est des navires pareil des ddd car ne surtout pas abordé tant que vous n'êtes pas expert sur le jeu parce qu'en fait vous n'avez pas de smoke pour vous protéger ou vous cacher quand vous faites une erreur vous tirez vous êtes vu donc il faut savoir se placer il faut savoir accélérer freiner etc des petites techniques de jeu donc vous il fait très mal au canon il est très rapide mais vous n'avez pas droit à l'erreur voilà le république est un navire sympa aussi je parlerai le condé est un navire aussi qui est sympa pour moi c'est pas des navires qu'il faut aller faire lorsqu'on est débutant les italiens on n'en parle jamais trop et il n'y a pas forcément besoin d'en parler c'est pas des navires qui sortent particulièrement du lot les destroyer italien ont la spécificité d'être très puissant contre les coques fragiles et contre les autres destroyer donc c'est une excellente chose c'est des navires qui sont sympas voilà c'est des ddd qui qui sont viables et surtout très fort contre d'autres destroyer vous n'avez surtout pas avoir peur ils ont une munition qu'on appelle la sape puisque dans le jeu je vous ai expliqué qu'il y avait les hache les ap et il ya aussi la sape qui est spécifique un certain navire et en particulier des destroyers italiens donc c'est des tueurs de destroyer l'asie ce qui veut pas dire qu'on peut pas être un tueur de destroyer avec d'autres navires les français sont des tueurs de destroyer aussi le f sherman le marceau le cléber c'est des canonniers surpuissants l'arugomo à partir du moment où vous avez des canonniers surpuissants c'est des tueurs de dd mais il y en a c'est une très mauvaise chose d'aller sur ces navires là c'est plus pour le fun que plus que pour autre chose l'europe c'est une bonne branche de destroyer ça aussi d'ailleurs c'est ce que je suis en train de développer le halland est un excellent torpilleur pareil je le conseille pas en tant que débutant mais c'est un spammeur de torpilles donc ces torpilles qui vont beaucoup plus vite c'est je crois que c'est les torpilles les plus rapides du jeu un fond beaucoup moins mal que les japonais et son son kit n'est pas aussi polyvalent qu'un shimakase c'est différent voilà c'est différent mais c'est un gros torpilleur les pays bas croiseurs très particuliers qui ont des espèces de bombardements en fait ils envoient des avions qui bombardent les autres avions c'est toujours pas recommandé en tant que débutant c'est très spécifique ça peut être très fort mais il faut savoir jouer déjà et les commonwealth y'a pas en parler il n'y a rien donc je répète rapidement si vous devez aller vers des débutants je vous conseille la branche des japonais ou des usa vous faites aucune erreur en choisissant ces branches là si vous voulez aller développer tout de suite une branche de navire cheaté vous pouvez aller vers pardon l'urss et le japon excusez moi je crois que j'ai dit une boulette les usa vous pouvez aller directement chercher le des moines qui est une valeur sûre vous pouvez aller directement dans la russie aller chercher le patro pas trop pétro pas votre pardon pétro pas vos cas mais c'est un gameplay encore différent les allemands vous pouvez aller vers le edenbourg qui est une excellente branche pour débuter aussi ces croiseurs là voilà je pense que vous avez tout en main à ce jour attention je dis bien cette vidéo est à ce jour ça peut évoluer ils font régulièrement des des rectificatifs ils peuvent rendre plus fort des navires les rendent moins fort ils font pas beaucoup de changements cependant il y en a quand même donc vous qui êtes débutant essayez plutôt de vous tourner vers ce que je vous ai stipulé si vous débutez le jeu en découvrant cette vidéo je vous invite surtout à ne pas démarrer le jeu tant que vous n'êtes pas parrainé je vous laisserai en bas de page en bas de vidéo bien entendu mon lien de parrainage le discord de la communauté française pour aller vous retrouver entre joueurs et trouver un clan puisque ça apporte beaucoup de choses et vous aurez toutes mes autres vidéos là dessus qui traitent ce sujet donc allez les voir mais ne si vous avez fait moins de 15 games utiliser mon lien de parrainage si vous en avez fait plus et que vous avez fait pas mal d'erreurs prenez le temps de regarder mes vidéos pour savoir les erreurs que vous auriez pu faire en particulier ma vidéo tuto ultime que je remets à jour mais qui reste toujours d'actualité je vous conseille vivement si vous n'avez pas débloqué un premier tier 8 ou que vous n'avez pas acheté de navire dans le jeu voire même un premier tier 10 de recommencer un compte à zéro avec les bonus du parrainage parce que ça reste quand même plus avantageux sur le très long terme je ne m'étalerai pas plus là dessus j'ai fait des vidéos qui parlent du parrainage en spécificité dont la vidéo toute ultime que je vous mettrai en haut à droite de cette de votre écran même d'habitude je répète n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche si vous voulez rater aucune de mes vidéos qui sont à venir j'en ai plusieurs sous le coude des vidéos tiers liste des vidéos gameplay pour vous expliquer comment aborder certains navires des tactiques des interfaces des vidéos sur les touches du jeu pour vous aider à trouver des techniques etc pour vous rendre meilleur donc le pouce bleu les commentaires pour me soutenir c'était le surfeur pour vous servir des gros bisous amusez vous bien ciao